Apprendre à jouer un morceau à la guitare simplement en l'écoutant, c'est faisable, mais faut-il encore avoir la bonne méthode pour réussir à bien interpréter ce qu'on entend et pour réussir à bien le retranscrire sur notre instrument. Ça ne relève pas forcément d'un don acquis au préalable, mais ça peut bel et bien s'apprendre pour preuve moi-même, car de base, j'ai une oreille pourrie. Mais j'ai suivi une formation spéciale dans ce domaine pour acquérir les bonnes tactiques d'écoute. Dans cette vidéo, je vais donc vous aider à bien vous organiser afin de développer cette compétence. Bon visionnage ! Alors, lorsque l'on se lance dans le repiquage d'un morceau, surtout si vous êtes débutant, au début, votre oreille ne peut pas se focaliser sur l'ensemble de l'instrumentation. Vous devrez apprendre à focaliser votre attention sur un élément en particulier. Et ces éléments, nous allons les voir ensemble dans cette vidéo, pas forcément dans un ordre précis. Et là, je vais uniquement vous parler de ma façon de faire, mais peut-être que vous, vous avez d'autres méthodes qui marchent également. Je vous conseille d'ailleurs, pour vous exercer, d'essayer de repiquer des chansons qui sont plutôt faciles, et surtout dans votre style. Le premier élément sur lequel je focalise mon écoute en général, étant donné que je suis guitariste, eh bien, c'est la grille d'accords. Sauf que des accords, il en existe une multitude. C'est pourquoi j'y vais en général étape par étape. Tout d'abord, je commence par essayer de repérer les basses. Et afin de ne pas trop m'éparpiller, j'essaye de rester sur les cordes les plus graves, c'est-à-dire celles de mi ou celles de la grand maximum. Dans cet exemple, j'ai pu entendre qu'il y avait quatre basses différentes, ce qui signifie qu'il y aura quatre accords. Maintenant, reste à déterminer quel type d'accord ça va être. Est-ce qu'ils vont être mineurs, majeurs, sept, des power chords ? Je vous avoue qu'en général, par défaut, j'ai tendance à jouer des power chords, car vu qu'il n'y a pas de tierce, eh bien, je ne risque pas de faire l'erreur. Et ça me permet déjà d'avoir un petit aperçu du résultat final. Je vais donc essayer ensuite de déterminer si mon accord appartient à l'une des deux classes principales, mineurs ou majeurs. Et afin de parvenir à les différencier, dites-vous, pour vulgariser, qu'un accord mineur aura une sonance un petit peu triste, mélancolique, tandis qu'à l'inverse, un accord majeur aura plutôt une consonance joyeuse, majestueuse. De toute façon, expérimentez, si votre accord ne sonne pas du tout mineur, c'est sans doute qu'il est majeur. Après, un critère important à tenir en compte, c'est le style de votre musique, car en général, cette musique va adopter les codes de ce style. Par exemple, dans une chanson rock, on aura plus tendance à utiliser des power chords. Dans une chanson plus variété ou pop, on aura plus tendance à utiliser des accords ouverts. Dans un blues du moins standard, on aura tendance à utiliser soit des power chords en allant rajouter la 6th, soit utiliser des accords 7. Et enfin, petite astuce pour repérer facilement et rapidement une grille d'accords, essayez d'apprendre les progressions les plus populaires. Comme par exemple avec ce que l'on appelle les accords magiques, en enchaînant les degrés 6, 4, 1 et 5. Par exemple ici, dans la tonalité de Am, on aura donc Am, Fa, Do, Sol. Ou bien encore la cadence andalouse en enchaînant les degrés 6, 5, 4 et 3, mais qu'on a Mi majeur. Dans un blues standard, ce sera les enchaînements entre les degrés 1, 4 et 5. En suivant une structure de 12 mesures. Et dans les musiques jazz, il est très courant d'entendre une cadence parfaite en enchaînant les degrés 2, 5 et 1. Maintenant, focalisons notre attention sur l'aspect rythmique en écoutant bien la batterie. C'est ce qui définira la rythmique que vous allez utiliser et la structure du morceau. La plupart des chansons que l'on écoute se divisent généralement en deux catégories, soit les chansons binaires, soit les chansons ternaires. Généralement, un rythme binaire est assez facile à reconnaître, car nous avons la batterie qui nous indique ceci. Dans sa version la plus basique, nous allons compter en 4 temps et la batterie jouera ce qu'on appelle la grosse caisse sur le premier temps, la caisse claire sur le deuxième, la grosse caisse sur le troisième et la caisse claire enfin sur le quatrième. Tandis que mon astuce pour savoir s'il s'agit d'une chanson ternaire, essayez de savoir si vous pouvez danser une valse dessus. Ça peut paraître ridicule, surtout si c'est une chanson métal, mais je vous garantis que c'est très efficace. Et maintenant, si vous voulez trouver la rythmique qui est utilisée à la main droite, dans ce cas-là, il y a plusieurs méthodes. Soit vous utilisez dessus une rythmique provisoire que vous avez apprise parmi les rythmiques les plus populaires, Soit vous battez du pied sur tous les temps et vous gardez un débit constant à la main droite tout en essayant d'écouter les différents à-coups que vous allez pouvoir ensuite retranscrire sur votre guitare et il n'y aura pas de problème car votre main, étant donné qu'elle est constamment en mouvement, elle chopera les bons appuis. On essaye. Alors tout ça est bien beau, on a parlé des accords, on a parlé du rythme, mais qu'en est-il de la mélodie ou des solos ? Si vous souhaitez repiquer une partie mélodique, qu'il s'agisse du thème principal de la chanson ou même de la mélodie du chant, vous devrez tout d'abord déterminer quelle gamme et quelle tonalité nous avons ici. Sinon le risque, c'est que vous allez passer énormément de temps à essayer de retrouver les notes par tâtonnement un petit peu partout sur le manche. Si jamais vous possédez déjà quelques connaissances théoriques en amont, cela va peut-être être un jeu d'enfant pour vous. Mais pour ceux dont ce ne serait pas le cas, j'ai une petite méthode. Premier indice, même si évidemment ce n'est pas une généralité, beaucoup de morceaux débutent par un accord, par exemple un mi mineur, ils reviennent beaucoup sur celui-ci et concluent le morceau sur ce même accord. Donc mon hypothèse, dans un premier temps, ça va être d'essayer de jouer la gamme de mi mineur. Ou même de mi mineur pentatonique, si pour l'instant vous ne connaissez que celle-là. Et si vous sentez que ça colle, mais qu'il manque un petit quelque chose, essayez d'expérimenter avec des notes annexes proches de votre position. Vous pouvez également, pour trouver des parties mélodiques, vous aider des intervalles de notes. Grâce à cette connaissance des différents intervalles, vous pourrez pallier aux doutes que vous aviez sur une note en particulier dans votre mélodie qui ne collait pas trop. Le tout, c'est d'avoir un répertoire de références. Je m'explique. Lorsque je prenais des cours de chant et qu'il fallait que je travaille la justesse de notes, j'ai appris à essayer d'associer des chansons connues avec des intervalles. Par exemple, pour pouvoir retrouver une seconde mineure, j'imaginais le thème des Dents de la Mer. Autre exemple, j'ai associé la carte juste avec les premières notes de la Marseillaise. Si je vous parle de ça, c'est qu'aujourd'hui, pour retrouver une mélodie à l'oreille, je commence tout d'abord par la chanter et repérer les différents intervalles avant de le retranscrire sur la guitare. Et enfin, dernière astuce pour retrouver des mélodies, des plans, des solos, essayez de les comparer avec des choses que vous avez déjà entendues. Si jamais vous vous dites « J'ai déjà entendu ce passage-là quelque part », bien souvent, vous n'êtes pas loin du compte. Il y a par exemple dans le blues ou le rock des plans que vous retrouverez à chaque fois avec quelques petites variations seulement. Et pour conclure, je vous recommanderais, comme je le disais tout à l'heure, tout d'abord de vous exercer sur des choses plutôt simples dans un style que vous connaissez afin d'abord d'être à l'aise. Vous pourrez même vérifier peut-être sur Internet en vidéo avec des tablatures afin d'avoir une idée un petit peu plus précise. Et c'est avec habitude et expérience que vous allez complexifier ensuite les morceaux que vous allez essayer de repiquer. Et vous verrez d'ailleurs que vous les repiquerez de plus en plus rapidement. Et voilà les gratteuses, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit like et un commentaire pour me laisser vos impressions. Dites-moi d'ailleurs quelles sont vos méthodes pour repiquer un morceau à l'oreille. Et juste avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines vidéos que je sortirai. En attendant, portez-vous bien et bonne gratte à tous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada